Les deux, le test runner, nous avons vu que l'on a des tests de l'eau pour chaque test, nous avons vu que l'on a fait 220 tests. En fait, les tests runner sont des tests automatiques. On a vu que l'on a des tests pour chaque test. sous nien qui est fini amnou yubri a comme une personne n'a encore donc ça c'est une bonne chose ça vous dit qu'on a bien vu le meilleur ham n'a encore ignoré les solens c'est le dernier n'y a rien n'y a donc on vous conseille d'éteindre par là par exemple on a wallet taproot donc taproot c'est la dernière mise à jour comme c'est bitcoin comme je l'ai déjà lé en novembre là on a le temps passé pour ces tests là donc le temps c'est relatif ça dépend si la machine ça dépend si la machine donc là n'est pas l'année d'y amour mais n'est ce qui est déroulé comme ça n'est qu'il se logique donc là on va essayer de voir alors même des minutes c'est rpc pièce biti non moins pas celui 5 contre l'action on figues n'est ni lumi d'oeuf moyenne fédé moquer beno alet après les jouets un peu siffraie les défaillis tester différents types de pièces biti parce que je vois mini chargé l'eau blé guigny ou ni qui c'est des deux scénarios une brille à rio et parfois le piège et soi même on allait réagir et parfois il test de validation mais dans tous les cas les publics c'est qu'on dit donc ok c'est ce que c'est fait que c'est ce que j'aime bien p2p mais c'est le fait d'ajouter benne connexion ou baisse donc comme d'appuie ton règle ok on vit mon gain est intéressant parce qu'il fait un peu plus de choses mais dans tous les cas le test est passé donc on a créé 8 outbound connexion sur notre donc il y a une différence entre outbound et inbound outbound nous avons des informations et nous n'avons pas d'informations sans que nous n'avons pas d'informations donc il est même conseillé que des connexions outbound en sachant que tu contrôles les blocs relay-only node nous n'avons pas de relayer bloc les transactions sont valides dans un lien d'art les inbound je vais vous expliquer donc le test est de créer pour 0 8 outbound connexion j'ai aussi deux blocs relay only, j'ai ajouté que j'aimais sur le 1, j'ai ajouté 5 inbound connections après 8 inbound connections, j'aimais ce qu'il a fait, j'aimais le déconnecté, j'aimais le déconnecté, après j'aimais le déconnecté, 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 mais comme je disais, le test est réussi, j'aimais le déconnecté, j'aimais le déconnecté pour créer un portfait, parce que ça ne sert à rien, donc j'aimais le déconnecté, c'est le contrôle, ok, donc, j'ai dit le même gif ni, j'ai de créer avec différents scénarios, donc le premier, j'ai de désactiver private key, en sachant que sur l'Amazon Wallet, le clip et VB est l'élément le plus important, là, il crée aussi des portfaits pour nous decryptés, mais nous devons aussi des wallets pour nous, donc des wallets pour nous, nous devons éviter de réutiliser les adresses, et donc, passphrase, avec private key, disabled, il y a un peu comme ça, sans clé privé, il y a des erreurs, mais je disais, qu'aujourd'hui, ça veut dire que ça a bien passé, quoi. Donc, grosso modo, nous devons dérouler l'ITACI, par exemple, si vous voulez, après, nous devons l'analyser, donc, ça fait que nous devons vraiment beaucoup de détails, vous voyez ici, chaque test, avant un test successful, il faut nettoyer, on va dire, un dossier temporaire, donc, un dossier temporaire, c'est-à-dire, un log, mais vraiment détaillé, quoi. Dans tous les cas, il y a un autre, il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs, c'est-à-dire, c'est-à-dire. 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 C'est-à-dire.